hop là de retour on va rebasculer tout de suite sur le jeu et bonjour à toutes et à tous alors bon je vais voir encore un petit peu buggé son écran forcément ce qu'on a basculé alors tu dis qu'il avait des indices cliquer trois fois sur levier à gauche de la fente pendant la couleur adéquate pour les jambes d'oscar ouais insérez la carte action et levier de gauche jusqu'à ce que les rectangles jaune doré apparaissent le bois spécial dont les documents vous a impris qu'il a une exclusivité à ça aurait été ça battant on va essayer de ressortir en plus savoir caler l'écran un petit peu à l'ouest à donc c'était peut-être dans les factures genre il fallait lire dans les factures que il y avait un bois spécial on va vérifier on va vérifier on est tranquille pas pressé hop là c'était peut-être ça peut-être que j'ai survolé un petit peu trop je n'ai pas souvenir dans ma première expérience à l'époque je pense que j'avais dû j'avais dû faire tout ça pareil complètement au feeling d'autant plus qu'à l'époque on n'avait pas les sites avec les solutions ainsi si tu voulais les solutions c'était les les revues que tu achetais alors donc ça c'est le truc de la colombe ouais ça m'a pas l'air flagrant euh c'est pas là ta 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 ah oui tu veux dire genre peut-être dans le document promotionnel du début là ah mais ouais les plus sophistiqués appellent des matières plus précieuses comme l'ébène de madagascar oh la vache oh les mic bien vu non mais j'avoue là et donc du coup on va aller faire un tour vite fait mais c'est bien la couleur que j'ai choisi les plus sophistiqués en ébène de madagascar ah tiens elle veut bien courir maintenant parfait ah ouais j'avoue dreamy totoro là je l'ai jamais vu je pense que j'aurais jamais vu non plus quoi ah je peux plus aller voir ça a l'air d'être vaguement la bonne couleur là d'accord donc ouais il fallait vraiment bien bien tout lire quoi parce que pour le coup je pense que si j'avais lu le truc en détail je me serais dit automat sophistiqué ébène de madagascar c'est sûrement ça mais j'y ai pas du tout pensé quoi mais c'est bien vu donc ça veut dire que vraiment tous les petits documents qu'il y a sont importants dans le jeu donc il va peut-être falloir que je prenne le temps de les lire même là sans trop trop les survoler on verra on verra si on en trouve d'autres déjà parce qu'après on n'aura peut-être plus beaucoup de documents tout simplement alors non je lui parle pas je lui file ses jambes voici vos pieds Oscar j'espère que je ne me suis pas trompé vous avez réussi à fabriquer deux modèles XZ2005 underscore B Cool tu peux dire re à la VOD Zikno je l'ai relancé effectivement en revenant de pause il y en a été lancé dans les Solus donc du coup la transition a été smooth comme on dit j'éprouve un réel sentiment de bonheur Kate Walker il vous vend très bien vous êtes très aimable Kate Walker c'est avec regret que je prends congé de vous où allez-vous ? je dois rejoindre la locomotive le départ du train est imminent ils sont quand même cool ces automates ils sont quand même cool ces automates on a même pas pris notre valise est-ce qu'il va bien nous laisser chercher notre valise ? ça c'est la question est-ce qu'on passe pas un coup de fil à notre patron ? j'espère que le téléphone est un petit peu mal placé dans sa main bon bah ils veulent pas qu'on leur parle alors allons-y on verra si on a le réseau une fois en Sibérie bon de toute façon normalement il reste des trucs à mettre sur les piédestros donc on n'a pas tout trouvé encore il y a une zone qu'on n'a pas fouillé il y a un côté de la ville qu'on n'a pas du tout été voir qui était à priori du côté du... du manoir du manoir Voldarberg alors t'es où ? on nous a menti tu t'occupes pas de ton train ? on sera dans le train ? peut-être bon on n'est pas parti encore très très bien est-ce que t'es par là ? ah oui t'es là coucou tiens salut Oscar ma fonction m'interdit toute familiarité Kate Walker même si vous êtes ma première et unique passagère moi ? votre passagère ? oui vous Kate Walker n'avez-vous pas terminé ma fabrication dans ce but ? si vous le dites alors euh... Oscar si vous étiez à ma place que feriez-vous maintenant ? mon mécanisme psychique ne me permet de gérer que les problèmes qui relèvent de mon propre fonctionnement c'est logique ce train est magnifique je vais être comme une princesse ravi que ça vous plaise Kate Walker ce train a été conçu pour accueillir le plus agréablement possible sa passagère pauvre madame Vorarlberg je crois qu'elle aurait aimé être du voyage ce train n'attendait qu'un seul voyageur Kate Walker alors c'est un peu comme si je voyageais à sa place et bien je crois je suis décidé à tenter l'aventure Oscar voilà nous pouvons partir votre billet je vous prie mon billet mais de quoi parlez-vous le règlement est formel tout passager de ce train doit posséder un billet bien ou puis-je retirer un billet la seule personne habilité à délivrer un billet est le guichetier vous avez de la chance son office doit être ouvert à l'heure présente vous devriez y aller immédiatement ah ils ont plus d'âme que les robots mais ils sont un petit peu rigides les automates quand même c'est Oscar le guichetier normal vous ? que désirez-vous madame ? enfin Oscar c'est moi Kate Walker effectivement votre nom est bien Kate Walker il me donne toujours envie de t'étrangler moi il me fait tellement rire je trouve ça vraiment sympa le côté hyper rigide et en même temps vraiment intelligent du personnage je le trouve vachement attachant que désirez-vous Kate Walker ? bah un billet de train vous vendez autre chose ? l'unique fonction de ce guichet est de délivrer des billets je vous demande de vous activer il ferme dans exactement 3 minutes que désirez-vous ? bah un billet un seul ? oui un billet c'est parfait et pour où je vous prie ? mais je n'en sais rien c'est vous qui m'avez demandé de prendre un billet un billet donc pour partir lloi biais de voyage en chemin de fer mécanique au départ de Valadilen ce billet est valable pour une personne et à la présenter à toute personne ayant autorité dans le domaine du chemin de fer mécanique Très bien. Vote également pour le document, joint avec. Qu'est-ce que c'est ? L'autorisation de sortie du train de Valadhylene. Le contrôleur risque de vous la demander. Mais, enfin c'est vous le... Attention, il est l'heure exacte de fermer ce guichet. Ah ouais, c'est un automate. Ok, donc il faut qu'on aille tamponner le machin. Je peux aller par ici ? Non, ça va m'emmener sur le côté, j'imagine. Pas besoin d'aller là. Ah non, je pourrais éventuellement, oui moi. Je ne peux pas rentrer dans le guichet. Il faut respecter les procédures, même si c'est la même personne qui fait tous les rôles. Exactement, c'est un automate. Il faut être carré avec ses rouages, le pauvre. Bon, on sait qu'on peut aller tamponner ça. Et en plus, on a une bouteille d'encre. Donc je pense qu'on va y aller direct. Et on va en profiter pour aller faire un petit tour de l'autre côté de la ville, voir s'il n'y aurait pas des choses intéressantes. Parce qu'il nous manque toujours un truc, il va nous faire... Ah, il vous manque quelque chose pour partir, à tous les coups, sûr et certain. Hop là, donc c'est sorti, c'était par ici. Alors, l'office notarial, c'était par là. Ok, il l'a laissé ouvert. On ne va pas le déranger, il fait dodo le pauvre, il faut qu'il se repose. On va tamponner ça nous-mêmes comme des gros sacs. Alors, nous avons une bouteille d'encre. On va pouvoir mettre quelque part, peut-être ? Voilà, de l'encre, parfait. J'allais dire que ça me servirait. Et l'autorisation de sortie du train, qu'il faut qu'on prenne. Et bim. Ah ah, c'est approuvé. Bon, ça c'était facile. Oscar n'y verra que du feu en plus. Après, je pense qu'on fait difficilement plus procédurier qu'un automate, mais au moins, c'est assez facile de le tromper. On va aller faire un petit tour au fond de la ville, je pense qu'on pourrait être sûr de ne rien louper avant de partir. Allez, est-ce qu'on peut aller chercher notre valise ? Est-ce que ce sera aussi bien de partir avec notre valise, quand même ? Ah elle est plus là ! D'accord, ça c'est un coup d'Oscar à tous les coups. Il a piqué notre valise. Est-ce que le tenant-ci nous en dit plus ? C'est encore moi. Mademoiselle. Où va le train qui stationne dans la gare ? Aucune idée. Nous ne savons même pas s'il est en état de fonctionner. A notre avis, il s'agit d'une sorte de... euh... euh... de prototype. Ah il n'a même plus sa veste ni son parapluie quoi. Il a tout embarqué. Je vais devoir prolonger la réservation de ma chambre. Mais autant de temps que vous voudrez, ça ne nous dérange pas, bien au contraire. On est ravis d'avoir un peu d'animation à l'auberge. Alors, combien de jours ? Oh, je n'en sais trop rien. C'est une situation tellement inattendue et inhabituelle. Une vivante qui est morte, un mort qui est vivant... Oui, effectivement, votre histoire n'est pas banale. Nous avions un cousin aubergiste à Brême. Lui aussi a eu des déboires avec un fantôme. Imaginez qu'il ne voulait plus dégager sa chambre. La seule façon de s'en débarrasser fut de lui concéder un bout de grenier. Il semble que mon fantôme à moi vive en Sibérie. Ah, ah oui, pas banale votre histoire. Enfin, la chambre est à vous aussi longtemps que vous le souhaitez. Ah, si seulement c'était mon souhait. Je crois que je vais encore avoir besoin de... Vous nous quittez mademoiselle ? Non, 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 je ne repars pas des... Ce n'est pas que... Il nous dit pas vraiment qui a pris notre valise, mais... Comme il vous plaira ! A mon avis, quand on sera prêt à partir, on va découvrir qu'Oscar nous l'a amené et tout avec nos affaires. Du coup, c'est très bien. Partons par là-bas. Ah, il y a un mec là. Tu es toi. Bonjour monsieur. Mes hommages madame. Comme c'est plaisant de voir une si jolie demoiselle se promener dans nos bonnes vieilles rues. Asseyez-vous donc que nous fassions plus ample connaissance. Cela aurait été avec plaisir, mais je n'ai pas le temps. Une autre fois peut-être. Je l'espère mademoiselle. Ah, je me souviens de ces rues pleines de monde. En ce temps-là, il y avait toujours une agréable rencontre à faire. Ah, notre bonne ville de Valadilen n'est plus ce qu'elle était. Effectivement, les choses ont l'air d'avoir bien changé. Nos enfants ont quitté la vallée. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie, n'est-ce pas ? On ne peut pas leur emploie. Il faut savoir vivre avec son temps. Rester plus la fabrique voir Albert qui pourrait leur donner du travail. Vivre en marge du monde est un lourd tribut à payer, croyez-moi mademoiselle. C'est pourtant un village si pittoresque. Ah, on voit bien que vous n'êtes pas d'ici. Je vous souhaite une bonne journée mademoiselle. Ah, c'est ouvert ! Cool ! Allons-y ! Ah ! Rien. Enfin, rien de plus. Vous savez, monsieur, c'est un étrange pays. Des gens curieux et des choses étonnantes. J'avoue être un peu perplexe. Je dois procéder à quelques recherches. Ah ! Écoutez-moi bien, Kate. Universal Toys est là de nos plus gros clients. Alors, étrange ou pas, vous ne rentrez pas à New York avant d'avoir réglé définitivement cette affaire. Vous m'avez bien compris ? Oui, monsieur Marson. Vous pouvez compter sur moi. Je... Ah ! Et mince ! Bah ça, c'est fait ! On va faire un tour du cimetière avant, peut-être. Aller. Allons-y. Je pensais que c'était le manoir Vorarlberg de ce côté-là, mais non, pas du tout, en fait. Ah ! C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Et de l'autre côté, et là ? Peut-être là plutôt. C'est plus près. Ah ! Il me ressemble à une jolie crypte Vorarlberg. Je ne peux pas passer par ici. Ouais, c'est même ce qu'il me semblait. C'est fermé, hein. Et on va quand même pas aller fouiller à la tombe de la meuf. Ça serait un petit peu glauque. Bon. Aller. On va faire le tour quand même. Par acquis de conscience. Un ascenseur pour le clocher. Intéressant. On dirait qu'on a encore pas mal de choses à faire ici. Ah, bah voilà, bah tiens, bah dis donc. Ah, je suis sûr que vous vous souvenez parfaitement de comment c'était. Là, il y avait le petit. Ah non, ça c'était le très petit. Il y avait le petit, il était là. Alors ça va, c'est pas trop dur. On peut mettre exactement au bon endroit direct. Ah. Bah allons-y alors. Alors j'espère que c'est pas la porte de devant qui va s'ouvrir. Non, c'est bon. Ah, un automate curé. Ah, un automate curé. Ok. C'est pas fini encore. C'est pas fini encore. Passons par la petite porte de la chapelle. Alors quand les gens ils disent que la ville elle est vide, c'est pas pour déconner. Ok, c'est vraiment vide hein. C'est vraiment vide hein. Il y a une clé on dirait. Si on tourne ça, c'est coincé. Est-ce qu'ils sont tous fermés ? Il me faudrait une clé. Ok. Ah mais en fait il y a encore plein de choses à faire. C'est cool. On peut sortir par là. Allons-y. Ah non. Bah on va rentrer par la grande porte du coup. Ah il y avait peut-être un truc par ici. C'est vrai que tout cet acier un peu rouillé partout, ça met quand même une ambiance hein. Inutile d'insister. Ah. Alors ça je ne l'ai pas vu venir par contre. Zut. Ah bah on va retourner là-bas du coup. Alors il y avait peut-être effectivement un autre truc à fouiller. Alors ici ? Non c'est la même chose. Ouais c'est la même chose. Donc on a un hôtel pour prier. Ah on peut regarder la croix. Oh bah oui et puis elle la tient. Bah la tient la croix. Pourquoi pas. Voilà. Fort discret. Fort discret. Ok. On a de quoi faire un peu de musique. Encore un peu de musique. Allons piquer toutes les affaires du curé tranquilloupiloup. Discretos. Et alors si on fait ça, ça fait quoi ? C'est coincé. Zut. Peut-être avoir ouvert le bon tiroir. Parfait. A mon successeur, monsieur le curé de la paroisse de Valadilen. Le secret du confessionnel est un serment que nous ne devrions jamais rompre. C'est pourquoi la révélation que je fais aujourd'hui est l'aboutissement d'une difficile réflexion. Un jour de mars 1938, Rodolphe Vorarlberg est venu frapper à ma porte. A l'époque, j'étais un tout jeune curé, très impressionné par la forte personnalité de l'homme le plus important dans notre petite ville. Ce jour-là, je m'en souviens encore, il pleuvait. Sous ses cheveux trempés, son visage traduisait une souffrance infinie. Il m'annonça alors, les mâchoires serrées et les yeux noyés de douleur, que son fils Hans venait de mourir et qu'il voulait que je vienne immédiatement bénir son corps. Quand je pénétrais dans le sombre salon de la maison familiale, le cercueil du jeune Hans trônait au milieu de la pièce fermée. Monsieur Vorarlberg m'expliqua qu'il ne souhaitait pas que l'on voit le cadavre de son fils retrouvé déchiqueté au fond d'un précipice. Un faux pas et une mauvaise suite probablement, dû au fait que, malgré ses 18 ans, le fils Vorarlberg n'avait plus toute sa tête. Je l'ai cru. J'ai supervisé les funérailles, célébré la messe, inhumé Hans Vorarlberg avec le respect qu'imposait cette tragédie. Ainsi va la vie. Et j'aurais sublimement oublié cet épisode-ci, quelques années plus tard, bien après la mort de son père, Anna Vorarlberg a un accident à l'usine qui faillit bien lui coûter la vie. Est-ce d'avoir approché de si près la mort ? Le fait est qu'elle souhaita que je l'entende en confession. Et elle m'avoua ce qui, dorénavant, allait hanter à jamais mes nuits. Le corps de son jeune frère Hans ne reposait pas dans le caveau familial, pour la simple et bonne raison qu'il était toujours vivant. J'avais béni et sanctifié un cercueil vide. J'avais participé et cautionné une mascarade organisée par la folie haineuse de Rodolphe Vorarlberg. J'avais été honteusement abusé par un homme qui préféra croire et faire croire à la mort de son fils plutôt que d'accepter son départ, considérée à ses yeux comme une trahison. Quelle sorte donc de curé avais-je été et pouvais-je être désormais ? Notre Seigneur miséricordieux sera mon seul juge. Mais afin que vous soyez un meilleur pasteur que je ne le fût, vous devez savoir qu'une de vos ouailles manque à l'appel. À vous maintenant de porter ce terrible secret et d'en disposer comme bon vous semblera. Léon Bonnard, prêtre. Et on a pu le prendre le papier donc on va peut-être pour le montrer à des gens. Alors, carte perforie rouge, bleu, mauve et verte. Alors ça va sûrement nous permettre de faire de la musique. Clé Vorarlberg. Clé pour leur... Pour leur crypte là. J'ai pas vu d'emplacement de clé sur la crypte. On va peut-être aller voir, on aura peut-être des indices. Il faut peut-être jouer une musique particulière. Non... Non... J'ai pas l'impression de voir de ces rues en première vue Bon on a des cartes perforées qui devra nous permettre de faire quelque chose avec l'automate musicien On va essayer de voir si on peut jouer de la musique Trop classe cet ascenseur quoi Alors, un oiseau vert On va mettre la carte verte Bon bah c'était un piège l'oiseau vert C'était un champ de noël ça non ? Bon ça c'était plutôt mariage donc mauve pour les morts Ah oui Je n'ai plus besoin de ces cartes perforées Ah ouais la classe, ils ont une musique spécialement pour ouvrir le caveau de leur ancêtre quoi En même temps c'est visiblement eux qui ont construit le clocher J'aime vraiment beaucoup l'ambiance Merde pardon, j'ai cliqué à côté Hop là Excusez-moi Voilà Ah non, j'avais déjà l'ancienne image mais j'avais déjà traversé Ok c'est parti Ok c'est parti Alors Bah voyons voir cette clé Alors est-ce qu'on va aller ouvrir le cercueil du gamin ? Peut-être plutôt que de la vieille dame Il y a quand même de l'électricité hein Ah bon Hans, Anna, Rodolphe Ah que Hans qu'on peut regarder Ça c'est de la crypte de qualité hein On dirait presque une morgue quoi Oh Chut mortège dans les alpages Ok Ok On a eu quoi ? Un cylindre Valadilène On peut pas le refermer peut-être avant de partir ? Non On se casse on laisse ça comme ça Parfait Bon de toute façon maintenant hein Cette notoriété publique qu'il est toujours en vie Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec la coupure de journal d'époque ? J'ai pas regardé mais on peut pas aller reprendre la clé elle nous sert plus à rien Alors est-ce qu'on va retourner jusqu'à l'usine pour écouter le cylindre ? Ça me parait pas une mauvaise idée hein Allez, cours petite Kate, cours ! T'auras droit à une barre sereliare énergétique quand tu seras arrivé Je suis sûr qu'il y a ça dans le train Alors c'était par là Hop là Et ce bon vieil escalier ? On l'avait pas assez vu ! Alors c'est là Qu'est-ce que vous avez pensé de cette cession cimetière ? Anne, mais où donc te cachais-tu ? Il faut rentrer à présent, nous sommes très en retard Ah non ! Là-bas ! Il vient quoi là-bas ? Anne, je t'en prie, rentrons ! C'est un secret, il faut me jurer Bon alors voilà, je jure, moi, Anna Vorarlberg, je jure à mon frère Hans de ne jamais parler à quiconque C'est là-bas ! Regarde ! Mais il fait tout noir là-dedans J'ai pris une lampe à l'usine ce matin Ne t'inquiète pas Oh les filles, qu'est-ce que c'est bête tout de même Tu feras moins le malin quand père s'apercevra que tu as volé cette lampe Et voilà, à cause de toi je suis couverte de boue Regarde, Anna ! T'as vu ? J'ai vu des peintures comme ça dans un livre de la bibliothèque C'est, tu as juré, tu te rappelles, c'est un secret entre toi et moi Regarde, il y a quelque chose là-haut, c'est pas vrai On dirait comment jouer Je le veux, j'y vais, éclaire-moi Hans ! Mais c'est beaucoup trop ! Sois prudent Hans ! Hans ! Attention ! Non ! Non ! Mon frère est resté de longues semaines entre la vie et la mort Et quand un matin il a enfin ouvert les yeux J'ai bien compris qu'il ne serait plus jamais comme avant Nous ne sommes jamais retournés dans cette grotte Et jusqu'à ce jour, je n'avais jamais trahi notre secret Ça déconne pas quand ils font des boîtes à musique hein ! Automate Hans Anna Ah bah je pense que c'est ça le truc qui nous manquait du coup Ah, on va peut-être pouvoir partir Oh bah ciao New York hein ! On est pas près de rentrer quelque chose me dit En tout cas si j'en crois le début de Siberia 4 Alors, on a un billet, on a notre petit papier comme quoi on est autorisé à partir Je pense qu'on est pas mal La gare c'est par là Est-ce que plus personne m'écrit dans le tchat ou est-ce que j'ai perdu la connexion avec le tchat ? Non Peut-être qu'il n'y a pas grand chose à dire Tout le monde est parti manger, c'est une possibilité aussi Pour prendre l'apéro On n'a même pas eu le droit à notre petit croissant à la boulangerie quoi Alors, voyons voir ce train Ah, le téléphone il est définitivement buggé je crois Ok, c'est encore moi Oh, Dan, j'allais t'appeler Bien sûr Tu es fâché ? Je viens de téléphoner chez Marson and Ormond Ils m'ont dit que ton retour n'était pas prévu pour cette semaine Ah, oui Et alors ? Quand comptes-tu rentrer ? Je n'en sais rien Je n'y peux rien, la situation est délicate tu sais Au début de la semaine prochaine sans doute Ben voyons Dan, un peu de patience Comme si c'était sa faute quoi Les enjeux sont plus importants qu'il n'y paraît Et tu sais combien je tiens à ce boulot ? Je présume que cela t'est égal de savoir que les Goldberg envisagent de... Oui, enfin non Dan, ce n'est vraiment pas le moment Je pense à toi, je t'aime mon chéri Bon, je te rappelle dès que j'ai des nouveaux Promis, je dois raccrocher maintenant J'ai comme une sorte de train à prendre Un train ? Et où pars-tu encore ? Enfin, c'est insensé Kate La vérité je n'en sais trop rien Je t'embrasse fort, tu sais Kate ! Ah il m'insupporte Dan Ohlala mais les Goldberg tu te rends compte ? Le dîner quand même ? Oui mon boulot, ah mais on s'en fout de ton boulot Kate Alors du coup, on peut mettre ça Ah ouais ils raccrochent, on est tout le monde En même temps ils sont tous insupportables Faut avouer Normalement je crois que du coup on peut réécouter les trucs avec ça Ouais c'est ça Bon, on ne va pas le réécouter mais normalement on est bon Et du coup elle le remet sur son petit truc Parfait Alors, on a ça, on a ça, là pour l'instant on ne peut rien mettre Donc je pense qu'on est pas mal Voilà C'est encore moi Oscar Bonjour Kate Walker Alors on est parti Pourquoi ne démarrons-nous pas Oscar ? Le règlement est formel Kate Walker Ah oui il faut lui montrer C'est toi qui me l'a donné Ne croyez pas que votre conversation m'ennuie ? Et j'ai également beaucoup de choses à faire C'est dingue Alors du coup, documents et en prendre On aura le billet Tenez Oscar, nous pouvons partir maintenant Je ne peux pas accepter ce billet pour le moment Kate Walker, gardez-le Pourquoi ne voulez-vous pas de mon billet ? Kate Walker, je serai intransigeant Toutes les conditions du départ n'ont pas été remplies J'ai besoin de valider l'autorisation de sortie Je serai intransigeant Qu'est-ce que vous pouvez être pointilleux mon cher Oscar ? Ah 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 Hop ! Voici le document homologuant la sortie du train de Valadilaine Merci Kate Walker, c'est parfait Ok, maintenant le billet. Ah, il a déjà manqué la petite section où on a été remonter la locomotive. Je l'ai fait il y a quelques épisodes déjà. Ah, il est trop classe ce train. Ah, c'est trop classe, c'est trop classe, c'est trop classe. Ah, mais t'as bien raison, Zikino, de profiter de ton nouveau casque sans fil pour pouvoir regarder en faisant la vaisselle. Bah, Kate, il y avait un super lit quand même. Ok, alors, on est arrêté. Où sommes-nous, Oscar ? À la cité universitaire de Barockstadt, Kate Walker. Et nous sommes vraiment obligés de nous arrêter ici ? Ceci est incompatible avec la poursuite de notre voyage. Eh bien, qu'attendez-vous ? Trouvez donc un moyen de la remonter. Je suppose qu'il doit y avoir dans cette drôle de gare un mécanisme prévu à cet effet. Je n'ai rien vu ici qui puisse faire l'affaire, Kate Walker. Il faut s'enseigner. L'humidité ambiante est nocive pour mes engrenages sophistiqués. Je vais donc vous attendre à l'intérieur de la locomotive. Pfff, poule mouillée. Cette locomotive est sûrement une petite merveille technologique. Mais reconnaissez que l'autonomie limitée de son moteur est un véritable souci. Je ne vous suivrai pas dans ce genre de considération, qui est trop le cas. Donc qu'on a fait partie de notre propre métier de la haine, Je pense que Hans Vorarlberg a séjourné dans cette ville après avoir fui Valadilen. Nous ne sommes peut-être pas arrêté ici par hasard. En effet, le hasard ne peut avoir sa place dans un voyage fermébiense. Vous êtes donc de mon avis ? Nous n'avons aucune preuve formelle de ce que vous supposez. Le train s'est stoppé parce que ses ressorts sont détendus. C'est l'évidence, Kate Walker. J'espérais juste un peu d'imagination de votre part, Oscar. je ne suis qu'un simple automate qui est pour le coeur c'est vrai et bien moi qui craignait que le métier d'avocat me confine derrière un bureau je devrais être enchanté quelque chose ne va pas qu'est toi le coeur le service de restauration n'est pas à votre bout vous souhaitez un autre oreiller ne vous inquiétez pas cher tout est parfait vous êtes j'ai pas été voir si oscar nous avons un sérieux problème il y avait notre valise comment continuer notre voyage si ce train ne peut plus avancer quelle solution avons nous tout ressort à son remontoir qui est pour le coeur perséderie dans vos recherches bon espérons que vous avez raison je vais voir ce que je peux trouver je suis l'escar à plus tard oui kate walker parfait heureusement que c'est pas la pauvre vieille dame de 87 ans qu'a fait le voyage finalement parce que ah ouais il y a notre valise trop bien on peut faire des choses avec en plus ah non il y a peut-être même notre veste quelque part elle est là ah c'est cool franchement il s'accroche bien aux petits détails ça fait plaisir bon et bah sortons voir ce qui nous attend dans cette nouvelle cité enfin la cité universitaire visiblement il y a des oiseaux ah oui on va aller par là ah oui mais ils ont vénère en plus il y a des petits raptors la gare truc tropical c'est sympa j'avoue c'est peut-être pas très bon pour les piliers en métal mais une porte quelque chose me dit que c'est une barre là qu'on voit on peut pas passer par là c'est tout ça pour ça hum hum ok bah je pense qu'on va arrêter l'épisode là on étudiera la les différents chemins qui s'offrent à nous lors du prochain du coup je vais rebasculer sur le bureau hop là j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao